Musique 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 Vous savez que c'est une université pluridisciplinaire qui s'est formée comme cela, qui est composée de trois grandes familles, une famille dite juridique et politique, une famille dite sciences économiques et de gestion, et une famille des sciences humaines dans lesquelles il y a beaucoup d'histoire, mais aussi de la géographie, des arts plastiques, de l'archéologie, etc. Dans toutes ces disciplines qui relèvent de ces trois grands secteurs, nous délivrons l'ensemble des licences et un nombre impressionnant de masters, puisque nous devons arriver à plus de 200 masters 2 qui sont dispensés par cette université. Donc il y a dans l'ensemble sciences humaines, de manière générale, un ensemble de formation très important, et chaque étudiant peut trouver normalement un diplôme, notamment au niveau du master 2, qui correspond à ses goûts et à ses aptitudes. Musique Parier est une université qui est très attachée au modèle, je dirais, républicain, c'est-à-dire un accès large, sans sélection, des droits d'inscription faibles, même si la dureté des temps fait qu'ils augmentent un peu, et donc un accès à une université de masse. Et nous essayons de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est d'avoir à la fois ce nombre important d'étudiants. Je vous rappelle que dans notre université, il y a près de 40 000 étudiants, et en même temps une tradition d'excellence à laquelle nous sommes attachés, et qui nous relient à cette tradition historique que vous évoquiez. Je crois qu'il y a des valeurs d'humanisme, de tolérance, c'est une université dans laquelle la diversité d'idées est très largement accueillie, et de curiosité d'esprit, et je crois que tout cela se résume dans cette formule d'excellence un peu galvaudée aujourd'hui, mais qui est quelque chose que nous revendiquons bien volontiers. C'est une préoccupation un peu nouvelle pour les universités, mais nous y travaillons beaucoup. Il y a d'une part, j'ai demandé que ce soit élu à mes côtés, un vice-président chargé de l'institution conventionnelle, Pierre Pech, qui supervise une direction chargée de cela, et il y a beaucoup de manifestations, des forums universités d'entreprise, des rencontres, il y en a encore eu un il y a 15 jours, qui permettent aux entreprises intéressées de venir, par exemple, en organisant un stand dans ce que nous leur préparons, et des étudiants de voir et d'échanger. Ça débouche beaucoup sur les stages, et beaucoup de ces stages débouchent sur une embauche à la fin du parcours d'études. Je ne peux pas vous donner de résultats complets, nous ne les avons pas, mais nous les avons master par master, et dans certains cas, 90% de nos étudiants sortant d'un master de pro trouvent un débouché très, peut-être pas immédiatement, mais dans les trois mois, dans les six mois qui suivent leur sortie. J'étais il y a quelques semaines à deux rencontres, à deux remises de diplômes, que ce soit les masters de gestion, dans lesquels les taux d'insertion sont extrêmement satisfaisants, et peut-être plus curieux, parce que les gestionnaires font attention à cela, dans notre UFR d'art plastique, il est apparu que dans les quatre masters pro qu'il y avait, les taux d'insertion professionnelle étaient également extrêmement élevés. Je crois que ce qui est important, c'est la qualité de l'esprit qui est formé. Les connaissances, vous savez, ça évolue extrêmement vite. Deux ans, trois ans après, est-ce que les connaissances qu'on a apprises à la faculté, à l'université, sont toujours suffisantes ? Regardez le domaine de l'informatique, en deux, trois ans, tout est bouleversé. Bon, ce qui est important, c'est des esprits bien formés qui sachent apprendre, et ça nous pensons pouvoir le faire, quelles que soient les disciplines. Écoutez, moi, j'ai du mal à comprendre cette espèce de rapport automatique entre sélection et qualité. Nous faisons la preuve qu'on peut avoir beaucoup d'étudiants et des formations de très grande qualité. Et quand on dit que nos formations ne sont pas sélectives, faites le compte des étudiants qui rentrent en L1 et de ceux qui sortent en M2. Simplement que nous ne faisons pas cette sélection brutale par concours et autres, bon, petit à petit, les étudiants s'orientent. Ceux qui arrivent en M2, ce sont quand même ceux qui ont montré depuis le début des capacités à aller au grade supérieur de nos études. Donc, je ne crois pas que... Je crois que c'est un faux débat, cette histoire de sélection. Et que nous faisons la preuve que nous avons des étudiants de très grande qualité qui sont arrivés, et qui vraiment, plusieurs d'entre vous disent, sont au niveau de ceux qui sortent de grandes écoles, ou de supposées grandes écoles. Le climat a beaucoup changé. Il y a 20 ans, entreprises et universités apparaissaient comme deux mondes contradictoires, opposées, à tel point qu'on avait inventé des zones de contact particulières, qui étaient l'Institut d'administration des entreprises. Là, l'université et l'entreprise pouvaient se retrouver, mais ailleurs, ce n'était pas considéré comme convenable. Aujourd'hui, plus personne ne vous parle de ça. Dans nos master pro, nous avons beaucoup d'intervenants extérieurs, c'est-à-dire ceux qui font leur intérêt et leur qualité, et tout le monde en est très content. Je crois que nous savons très bien que la plupart de nos étudiants, il y a une petite partie qui restent dans l'université pour être nos successeurs, mais notre mission va naturellement bien au-delà. La plupart de nos étudiants, ils font carrière dans une entreprise, donc nous n'allons pas cultiver une culture antagoniste par rapport à ces entreprises. Donc, ça se passe très bien. Évidemment, il y a quelques précautions éthiques à avoir, mais je le vois notamment dans les chaires que nous fabriquons avec des entreprises autour d'un certain sujet de recherche et de formation. Les préoccupations éthiques, elles sont simples. On se met d'accord sur le domaine, mais ce n'est pas à l'entreprise de dire ce qu'on doit trouver, et ce n'est pas à l'entreprise de dire qui doit recruter pour chercher, à partir de ces conditions-là, l'idée que ces entreprises et l'université se retrouvent. Donc, nous, ça nous intéresse ensemble. Ensemble, on essaie de trouver quelque chose et de former des gens qui sont spécialisés sur ce domaine. Ça ne va pas très bien. Donc, une université qui se rapproche du nom de l'entreprise, mais tout en gardant son autonomie ? Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Elle se rapproche, oui, parce qu'elle se rapproche, je dirais, de la société en général. Et dans la société telle qu'elle évolue, il faut bien voir que le secteur public diminue et que le secteur privé, l'entreprise augmente. Si vous aimez ce qui se rapproche ou une autre version 127 ? Oui. Merci.